La réputation est un jugement social, c'est une catégorie de pensée, elle n'existe que dans notre esprit. Elle n'en a pas moins des effets puissants. Il s'agit d'une évaluation de la qualité d'un produit, d'une entreprise ou même d'un individu comme un artiste ou un sportif. Elle vise à réduire l'incertitude du consommateur, du partenaire, de tous ceux qui peuvent vouloir travailler avec telle ou telle organisation ou tel individu. Pour mesurer la réputation, on se fonde sur les actions passées, par exemple les œuvres passées d'un artiste qui peuvent justifier ou renforcer la réputation de ses œuvres futures. On se fonde aussi sur toute une série de dispositifs de jugement que les étudiants dans les classes préparatoires connaissent bien puisqu'ils se fondent pour partie sur les classements ou les accréditations pour choisir leur école. La réputation a deux effets. Elle augmente le nombre de consommateurs, elle attire vers une entreprise les consommateurs comme par exemple la réputation d'Apple qui lui vient notamment d'avoir inventé le premier smartphone à écran tactile. Deuxième effet, elle permet de pratiquer des prix supérieurs à la concurrence parce que les consommateurs anticipent une qualité meilleure. Le cas d'Apple est ici encore très parlant. La réputation se développe sur trois dimensions. Elle est normative. On peut avoir une bonne ou une mauvaise réputation. Par exemple, les constructeurs d'ordinateurs ou de smartphones chinois souffrent encore d'un déficit de réputation vis-à-vis de leurs concurrents américains. La deuxième dimension est celle de la communauté. Apple a une réputation mondiale. Un dentiste n'aura souvent qu'une réputation locale. La troisième dimension est temporelle. Il peut falloir du temps pour établir une réputation. Ainsi, le célèbre peintre Van Gogh ne vendit qu'une seule œuvre à un prix dérisoire de son vivant alors que ses tableaux valent aujourd'hui des millions. Comme elle est une catégorie de pensée, la réputation peut se manipuler car elle ne se fabrique pas toute seule. Il faut des relais. Il faut s'appuyer sur des relais sociaux pour se construire une réputation qui peuvent être des critiques, des labels, des certifications, etc. Les acteurs développent donc toute une série de stratégies pour essayer d'agir sur leur réputation. Une des tendances récentes étant justement l'importance toujours plus grande donnée aux avis des autres consommateurs à travers le bouche-à-oreille, etc. Les services de streaming musical ou vidéo en fournissent un bon exemple qui donne toujours le nombre d'écoutes, les avis des consommateurs précédents, etc. De façon générale, il n'y a guère de secteurs aujourd'hui qui échappent à la question de la réputation et depuis une trentaine d'années, se sont multipliés les labels, les certifications, les prix, etc. pour donner aux consommateurs l'information dont ils ont besoin sur la qualité des produits. – Sous-titrage Société Radio-Canada –